Je m'appelle Louis Dazi, je suis photographe, je shoot en argentique et je fais beaucoup de doubles expositions. Ce que la photo argentique représente pour moi, c'est simplement le fait de pouvoir rester dans la réalité et de ne pas avoir à regarder mon appareil photo, savoir quel prix j'ai pris et juste dire que je shoot cet instant et ça devrait suffire. Et d'avoir ensuite les résultats un peu plus tard et de pouvoir juste rester dans l'instant présent au moment où je prends la photo, ce qui est vachement agréable. Et du coup, également, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir mes tirages et également mes pellicules chez moi. Ce qui me permet de ne pas forcément les avoir stockées sur un disque dur, etc. et de me dire que c'est quand même à l'épreuve du temps. Alors les pellicules l'homographie pour moi, c'est surtout la l'homocassante. Ça fait deux ou trois ans que je la shoot quasiment tout le temps, je l'adore. Et du coup, c'est cette pellicule qui m'a familiarisé avec l'homographie et j'aime beaucoup la personnalité de leur pellicule, tous les différents effets. Et tout ça, c'est vachement cool. Alors la série que j'ai réalisée avec la Lomochrome Metropolis, c'est simplement une série de double exposition de mon quotidien entre moi. Ce que je fais en général et ce que j'ai fait. Ce qui m'a le plus plu dans la Lomochrome Metropolis, c'est le côté vintage qu'on ne retrouve nulle part, sur aucune pellicule. Et je trouve ça vachement agréable de shooter avec ça. Ça donne vraiment un côté vintage aux photos qu'on ne retrouve vraiment nulle part. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est au niveau de la désaturation qui est assez agréable à l'œil et avec beaucoup de contraste. Et on aime toujours ça. Alors j'ai shooté la Lomochrome Metropolis comme j'aurais shooté n'importe quelle autre pellicule. Sauf que tout simplement le rendu était différent de tout ce que j'ai vu avant.